coucou les amis nous voilà revenus sur encore une box hello fraîche et là on va réaliser une salade de bœuf cambodgienne avec un wok de légumes et de riz alors il nous faut une gousse d'ail une échalote du piment de la citronnelle de l'émincé de bœuf la sauce de poisson du riz c'est du riz basmati un pâte un pâte choc voilà ça doit se dire comme ça à choix voilà vous me direz comment ça se prononce un citron vert et de l'huile de sésame de mon placard j'ai pris du miel un petit clin d'oeil à sylvie pour ceux qui connaissent et de l'huile de tournesol idem du coin voilà celle poire moi je n'en rajoute absolument pas dans dans toutes ces préparations là je pense c'est une question de goût alors on nous dit bien veillé à respecter les quantités indiquées à gauche ok porter une grande casserole d'eau à ébullition pour le riz ciseler l'ail et l'échalote et pépiner le piment doser et là je vais faire comme l'autre jour à tout de suite voilà j'ai ciselé l'ail l'échalote une très très belle échalote là je vais enlever le maximum tout ce qui est dur de la citronnelle et puis je vais couper un trou elle est dur quand même hop allez tout petit bout enlever le maximum de dur parce que on va se retrouver avec des morceaux un peu compliqués alors couper l'émincé de boeuf en petits morceaux ajouter les dans un bol avec l'ail le piment ah oui j'ai pas enlever le piment l'échalote et la citronnelle le miel et la sauce poisson donc à tout de suite dans mon bol je vais verser l'ail la citronnelle tout le piment je suis complètement à côté alors j'ai mis l'ail je vais mettre l'échalote la citronnelle le piment là on nous dit le miel le miel c'est une cuillère à soupe ensuite la sauce poisson non ça c'est de l'huile là et la sauce poisson il nous en faut 10 millilitres je pense que c'est à peu près ça on s'est date voilà 10 millilitres il y en a 20 dedans donc là on va hop bon d'un largement je vais ajouter dedans le boeuf que je vais émasser voilà j'ai coupé un tout petit morceau le boeuf je l'ajoute à ma marinade et touiller vous dites ça aussi chez vous touiller que tout ça s'imprime bien de toutes les saveurs et on va laisser ça tranquille le temps que le riz cuise voilà à tout de suite alors là on nous demande de mettre une cuillère à soupe d'huile de tournesol voilà je pense que c'est bien et on va faire revenir le boeuf mariné maintenant il était un petit quart d'heure donc c'est chaud comme il faut je mets on va faire un petit quart d'heure on va bientôt Donc on fait sauter le tout et on met de côté après. Je vais mettre deux côtés et je vais faire la même chose avec le chou. Je vais laisser ça, il n'y a pas de souci. Et on met le chou. Et c'est parti. Là on me dit de rajouter l'huile de sésame. Et cuisiner une minute de plus. Il faut tout mettre. Voilà, on va laisser ça une minute en plus. C'est parti. 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 Je vais bien boire avec ce que j'ai fait. Je vais juste te mettre dans ton poteuil. Comme t'en ressort que tu as croix. C'est parti. 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 C'est parti.